L'intelligence artificielle a déjà commencé à changer nos vies. On dit que d'ici 2030, 30 % des heures travaillées dans l'économie américaine pourraient être automatisées et que l'intelligence artificielle va accélérer tout ça. En plus de tout ça, il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent de l'impact de l'intelligence artificielle disant qu'on pourrait arriver à créer, comme un genre de Frankenstein, une intelligence supérieure plus intelligente que nous et que ça pourrait avoir des conséquences dramatiques. Parmi ceux qui s'inquiètent de ça, notamment, il y a mon prochain invité, Yoshua Bengio, qui est fondateur et directeur scientifique de l'Institut québécois d'intelligence artificielle et qui est un des pères fondateurs de cette technologie extrêmement sophistiquée et qu'on a le plaisir d'avoir avec nous. M. Bengio, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. J'ai lu mes livres de scientifiquement quand j'étais jeune avec la série Robots d'Isaac Asimov où on écrivait une société dans le futur où les robots arrivaient à prendre le contrôle, plus ou moins parce qu'ils avaient des aptitudes supérieures aux humains dans beaucoup de cas. Puis, dans les années 50-60, on voyait ça comme de la science-fiction. L'intelligence artificielle, beaucoup de gens s'inquiètent et disent qu'elle pourrait, d'algorithme en algorithme, se développer, à faire quelque chose qui serait une menace pour l'humanité. En quoi c'est possible ça? En quoi c'est inquiétant aussi? Ce qui est inquiétant, c'est qu'aujourd'hui, les chercheurs, les compagnies qui développent l'intelligence artificielle n'ont pas de réponse à la question, n'ont pas d'algorithme de mathématiques qui nous permettraient de s'assurer que ces systèmes-là dans le futur, s'ils dépassent notre intelligence, n'ont pas se retourné contre les êtres humains. Et en fait, la manière dont on entraîne ce système aujourd'hui, il y a des arguments assez convaincants que ça pourrait effectivement arriver. Donc, je pense qu'il y a une certaine urgence pour les gouvernements de faire ce qu'il faut pour qu'on comprenne mieux ces dangers, qu'on mette en place les balises qu'il faut pour les minimiser. Alors, personne n'a des boules de cristal, mais je pense que le principe de précaution devrait s'appliquer ici. Qu'est-ce qui pourrait pousser l'intelligence artificielle, par exemple, qui devient supérieure à l'esprit humain, à se retourner contre nous, par exemple? Oui, je vais vous donner une image. La manière dont on entraîne ces systèmes, c'est un petit peu comme vous entraînez votre chat ou votre chien en donnant des récompenses quand il se comporte bien. Bon, si le chat ou le chien ne fait pas exactement ce que vous avez voulu, ce n'est pas très grave, mais si c'est un animal beaucoup plus puissant que vous, le mettons un ours grizzly, vous aimeriez être sûr que ça va bien se passer. Alors, les compagnies essayent de mettre des protections. On peut voir ça comme la cage de l'ours grizzly, mais aujourd'hui, on ne sait pas construire une cage qui est vraiment sécuritaire. Quelques temps après qu'on mette en place ces systèmes-là, les hackers, les chercheurs trouvent des moyens d'ouvrir la porte de la cage. Et ce que cherchent ces systèmes-là, c'est de maximiser leur récompense. Si, mettons, le ours grizzly, on le récompense avec du poisson, bien, s'ils trouvent la moyenne de sortir de la cage parce qu'il est plus fin finaux que nous, bien, ils s'en foutent de ce que nous, on veut vraiment. Ils vont aller pour le poisson que vous avez dans vos mains, puis nous, on va devenir un obstacle à la continuation de recevoir du poisson parce que nous, on va vouloir le remettre dans sa cage. Ça fait que c'est un conflit qui peut mal tourner s'il est plus puissant, plus intelligent que nous, surtout. Qu'est-ce que ça pourrait faire, par exemple, si ce grizzly-là, pour reprendre l'image, sort de la cage? Potentiellement, il pourrait faire quoi? Contrôler quoi exactement? Bien. D'abord, il va s'arranger pour pouvoir survivre sans nous parce que ces systèmes-là, ce sont des logiciels dans les ordinateurs. Ils ont besoin qu'on fournisse de l'énergie, des pièces, etc. Mais il va y avoir des progrès dans la robotique. À un moment donné, ces systèmes-là pourront agir dans le monde physique à travers des robots. Puis à ce rendu-là, ils n'auront plus besoin vraiment des êtres humains. Et ils pourraient, par exemple, une épreinte que j'ai, c'est la mise au point d'armes biologiques. Imaginez une pandémie à la puissance 10, avec des virus qui ont été désignés par l'intelligence artificielle pour être très, très virulent et contagieux. Ça pourrait mettre à perle l'humanité. Et donc, l'ordinateur suprême, avec ces robots, pourrait se débarrasser de l'humanité pour avoir la voie libre, finalement? Bien. On ne sait pas que ça arriverait, mais il n'y a pas de raison de croire que ça ne pourrait pas arriver. Il y a des arguments dans cette direction. Je pense qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Les chercheurs sont en désaccord sur les scénarios possibles. Mais étant donné l'ampleur du dégât possible, il faut s'en occuper et s'assurer qu'on ne se rende pas jusque-là avant d'avoir mis les bonnes balises, mettre la cage assez solide. Ça donne des frissons quand même, M. Benjou, le scénario que vous nous décrivez là. Comment est-ce qu'on est capable de prévenir, de construire la cage qui est capable de garder le grizzly ou pas? Bien, il faut faire tout ce qu'on peut pour ça. Il y a un problème de, comment dire, un peu comme le nucléaire. Plus il y a de pays et de groupes qui fabriquent des grisilles dans des cages, plus il y a de chances qu'il y en a un qui sorte de sa cage. Donc, il y a une question de coordination internationale. Il y a une question des règles que les gouvernants doivent mettre pour s'assurer que les cages sont assez solides. Il y a la recherche qu'on devrait financer pour essayer de savoir comment, comprendre mieux comment l'ours peut sortir de sa cage. Tout ça, c'est des efforts qu'on doit faire le plus rapidement possible parce qu'on ne sait pas, est-ce que ça va être quelques années, quelques décennies, même il y en a qui disent un siècle avant qu'on arrive au niveau d'intelligence humaine. Mais si c'est quelques années, il y a une rurgence en la demeure. Et d'autant plus que il y a beaucoup de pays et d'entreprises, de gens qui ont un gain financier, politique, à développer tout ça, qui n'ont pas les considérations que nous, on peut avoir, par exemple. Oui, il y a un conflit d'intérêts entre la maximisation du profit avec l'IA. On parle de très, très, très gros profits. Imaginez qu'on automatise la moitié des emplois. Bien, c'est des centaines de trillions de dollars de valeur. Alors, il y a beaucoup de compétitions. Et quand on est dans ce genre de compétitions, on tourne les coins ronds en général. C'est ce qu'on voit déjà se faire. Donc, c'est là que le rôle des gouvernements, de la législation est essentiel. Joshua Bengio, je le rappelle, vous êtes un des pairs de l'intelligence artificielle. Vous êtes actuellement le fondateur et le directeur scientifique de l'Institut québécois de l'intelligence artificielle. On est très content de vous parler. On se sent privilégié, mais pas rassuré, par contre. Je dois vous dire, M. Bengio, aujourd'hui, parce que quand même, ce que vous le racontez, c'est... Moi non plus. Moi non plus. On se sent très bien. Merci beaucoup, M. Bengio. Au revoir. Je ne sais pas, mais M. Bengio, c'est quand même une sommité. Puis ce qu'il nous dit, puis ce qu'il nous décrit, c'est pas rassuré.